Bonjour les filles j'espère que vous allez bien dans quelques jours c'est Halloween déjà alors me voici pour ma troisième et dernière vidéo pour l'occasion et dans cette vidéo j'ai vraiment hésité entre deux nail art donc du coup je n'ai pas choisi et j'ai décidé de vous mettre les deux dans cette vidéo et du coup dans ces deux nail art j'ai vraiment décidé de garder le côté cute des motifs ce qui n'est pas vraiment en rapport avec Halloween mais j'espère vraiment qu'ils vous plairont n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires lequel des deux est votre préféré moi je vous avoue que j'ai une petite préférence pour le nail art avec les fantômes mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo on commence comme d'habitude avec la base pour protéger ses ongles des pigments et lisser l'ongle pour que le vernis adhère bien ensuite j'ai pris un petit morceau d'éponge à maquillage et du vernis noir et j'ai commencé à tapoter sur le bas de mon ongle et je me suis vite rendu compte que j'avais oublié de protéger mes contours donc un petit coup de latex liquide sur les contours pour protéger tout ça et surtout laisser sécher votre latex avant de faire votre dégradé sinon l'éponge va complètement coller dessus et ensuite j'ai repris mon dégradé je n'ai fait ça que sur le bas de mon ongle et une fois le dégradé terminé j'ai tout de suite retiré le latex liquide avant que le vernis ne sèche de trop pour éviter que tout s'arrache et on passe ensuite au dessin et pour ça j'ai commencé avec un douting tool j'ai fait deux points l'un à côté de l'autre et j'ai fait la même chose un peu plus bas et ensuite avec un pinceau fin j'ai relié tout ça pour faire un os et j'ai fait ça un peu partout un peu dans tous les sens sur la partie qui était en noir sur mon ongle et toujours de la même façon les petits points et ensuite je les ai reliés ensemble et je pense que c'est la façon la plus simple de pouvoir dessiner des os c'est assez rapide et j'ai ensuite ajouté quelques poids dans les espaces vides noirs pour combler un peu tout ça et j'ai fait ces motifs sur tous mes ongles en essayant de faire des os assez différents les uns des autres et je finis une fois que tout ça est bien sec bien sûr avec une couche de top coat pour lisser le nail art et n'oubliez surtout pas de l'appliquer en tapotant et en grosse couche pour éviter que les couleurs ne bavent deuxième nail art on passe au fantôme et après une couche de base j'ai appliqué un violet je ne sais pas trop comment vous le décrire mais rien que dans la vidéo je le trouve juste magnifique mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quelle couleur en basse alors toujours en deux couches une fine pour commencer et ensuite une plus épaisse et attendez bien que tout soit bien sec et ensuite on passe au plus sympa c'est à dire les dessins et j'ai commencé par le plus gros dotting tool que j'avais en faisant des points blancs un peu partout mais en laissant pas mal d'espace entre chaque et j'ai décidé de faire ce motif en accent nail alors uniquement sur mon annulaire et mon pouce pour pas que ce soit trop chargé et j'ai pris mon pinceau fin et ensuite j'ai dessiné le corps du fantôme tout simplement en étirant le blanc vers le bas alors il n'y a pas de forme spéciale pour les fantômes pour ça faites un peu comme s'ils volaient en fait il faut vraiment pas que ce soit tout bien droit et j'ai ensuite dessiné leur petite main de chaque côté et je me suis rendu compte qu'il y avait encore pas mal d'espace libre donc j'ai décidé d'en faire encore deux mais surtout préférer en faire peu au début pour ensuite devoir en refaire plutôt que d'avoir fait trop de poids et de ne plus avoir assez de place pour faire les corps des fantômes et ensuite une fois que le blanc est bien sec j'ai pris un cure-dent pour avoir vraiment un point très très fin et j'ai fait leurs petits yeux avec du vernis noir alors pour ça je vous conseille de nettoyer votre cure-dent et de le retremper dans le vernis noir assez régulièrement pour éviter d'avoir des coulures ou faire de gros pâtés et voilà je finis bien sûr avec la couche de top coat une fois que mon vernis est bien sec pour faire tenir la manucure plus longtemps et voilà le nail art est terminé et voilà les nail art d'halloween sont désormais terminés j'espère vraiment qu'ils vous ont plu que vous avez pu trouver un petit nail art qui vous plaît dans toutes les vidéos que j'ai pu mettre en ligne cette année ou l'année dernière peut-être n'hésitez pas à partager avec moi sur Instagram votre nail art pour le jour J j'ai vraiment hâte de les voir je vous remettrai tous les nail art dont je vous ai parlé en barre d'infos et de toute façon vous pouvez très bien tous les retrouver sur mon blog qui est également en barre d'infos normalement vous avez toutes les informations nécessaires pour vous y retrouver je vous souhaite un très joli week-end, un Halloween plein de sucreries on se retrouve sur Youtube samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo et d'ici là rendez-vous sur Instagram Sous-titres par Jérémy Diaz